Allo allo, c'est Bérengère pour la chaîne Bébé Scrapé Booking. On va parler donc bouquins aujourd'hui puisque je vais vous faire un retour sur les quatre livres que j'ai lus, deuxième partie du mois de novembre. Alors je vous avais dans la dernière vidéo montré celui que je voulais lire donc je l'ai lu. La fille à la robe rayée, d'Elie Midwood aux éditions Faubourg-Marigny qui a déjà une page, une première de couverture splendide, une tranche jolie. J'ai une copine qui m'avait offert un petit marque page trop chou de ce petit renard qui buvait un thé en lisant. La fille à la robe rayée, Ellie Midwood. Bon bah naturellement ça parle d'Auschwitz donc très difficile à lire. Il y a des moments qui sont quand même assez durs. J'ai été très choquée moi par un moment, un moment vraiment. J'avais jamais vu ni jamais lu ni jamais entendu ça et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal en fait. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Et bien ça raconte l'histoire de deux personnes donc un SS qui s'appelle Franz et d'une juive qui s'appelle Lena de son vrai nom Elena et du coup Elena arrive sur Auschwitz en train et normalement devait passer à la chambre à gaz sauf que ce jour là c'est l'anniversaire d'un SS qui s'appelle Franz en l'occurrence et il cherche des danseuses, des chanteuses, etc. Donc Elena est sortie des rangs et il faut qu'elle chante et il faut qu'elle se dandine pour une soirée pour un SS. Elle n'aura pas envie du tout naturellement. Elle se doute de ce qui l'attend après donc voilà. Et en fait, ça va se passer comme ça. Elle va dormir, enfin dormir si l'on peut. Et du coup, elle va se retrouver dans un hangar en train de trier des vêtements, enfin les valises des déportés en fait. Ils font du tri dans des caisses différentes par rapport à ce qu'il contient dans les valises. Et du coup, elle va rester là et il faut savoir que Franz, donc le SS qui on a fêté l'anniversaire, est le chef, on va dire, de ce hangar. Il a eu un coup de foot, je pense, et voilà. Sauf qu'Elena est très, est très... Non, elle n'est pas d'accord quoi. Elle lui parle presque comme un chien. Elle ose, hein. Au départ, elle ose pas trop parce qu'elle se dit qu'est-ce qui va m'arriver ? Puis après, elle ose parce qu'elle sait qu'elle l'aime. Et du coup, elle ose lui parler brut de pomme, on va dire. Et puis, ça va être cette aventure de tout ça. Puisque, en fait, dans un deuxième temps, donc ça, c'est le temps Auschwitz en 42. Et du coup, on va avoir aussi le deuxième temps en 1947 après la guerre. Du coup, ça va être dénazification de certains SS. Et du coup, ça va être celui de... le moment venu de Franz pour sa dénazification. Et du coup, le témoin premier de Franz sera sa femme, Elena. Voilà. Et c'est une magnifique histoire. Et il faut... Voilà. Donc, il y a tous les à côté qui sont pas drôles. Mais elles n'ont plus, hein. Parce qu'ils ont... Ils voient des choses tous les deux, dans un cas comme dans un autre, compliqués. Parce que lui, il a des supérieurs qui rigolent pas. Et du coup, voilà. Ça va être l'histoire de ces deux personnes. Et j'ai adoré ce livre parce que, même si c'est difficile, il y a une histoire, une belle histoire derrière. Même si c'est pas... C'est pas... Ce qu'on attend, en fait. Parce que c'est compliqué. Quand j'ai lu le résumé tout au départ, quand je l'ai entendu sur YouTube, je me suis dit mais comment c'est possible ? Et voilà. C'est une histoire vraie. Donc, un magnifique récit. Ensuite, j'ai lu Sans défense de Arlène Coben. En fait, j'ai demandé à mes enfants de prendre un livre au hasard pour... Parce que... En fait, le problème, c'est que je vais... Je suis quand même plus attirée par certains bouquins que d'autres. Donc, du coup, il y en a certains que je vais laisser. Dont celui-ci, que j'ai laissé dans ma pâle très longtemps. Je crois que ça fait deux ans qu'il est dans ma pâle, celui-là. Et du coup, c'était le moment de le lire. Et je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Donc, Sans défense, c'est l'histoire de deux enfants de six ans qui ont été enlevés devant... Donc, en fait, ils ont été enlevés chez l'un d'eux. Donc, c'est Patrick et Rhys. Et en fait, il y a une fille au père chez l'un d'eux. Et ce jour-là, plus de gamins. Ils ont disparu. Donc, la fille au père, elle est dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Et en fait, dix ans après, donc, il y a eu des recherches et tout ça, mais il n'y a pas eu de... C'était... Voilà. Il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de... Comment ? De filon. Il n'y a pas eu de choses qui font qu'on aurait pu retrouver les enfants. Voilà. Donc, on va dire que c'était bouclé. Et puis, un jour, il y a une personne qui... Un détective, on va dire, privée, qui... Enfin, c'est un... Ce n'est pas un détective, en fait. C'est une personne... C'est le cousin de la maman d'un deux qui va retrouver, mais qui fait beaucoup de... Qui fait quand même ce rôle de recherche de choses comme ça. Et du coup, cette personne va avoir un mot et retrouve Patrick dix ans après. L'affaire est reprise, on va dire. Et puis, il faut qu'il retrouve Risse absolument. Et du coup, de fil en aiguille, on va connaître la suite de l'histoire. Mais... Alors, j'ai aimé ce livre, surtout à la fin. Au début et à la fin. Parce que le début, ça nous montre l'intrigue. La fin, c'est vraiment... Il y a une... Enfin, moi, je n'en reviens pas de la fin. Une très belle... Enfin, je n'en reviens pas de ce qui s'est passé. Et vraiment, c'est bien ficelé, bien fait. Par contre, à l'intérieur, il y a une centaine de pages où je me suis ennuyée, en fait, dans ce livre. C'était lent. C'était... Pourtant, j'aime bien les choses lentes. Mais là, j'en avais marre, en fait. Par un moment, vraiment, c'était long. Voilà. Il y avait des choses, je pense, qui n'avaient pas besoin d'être. Mais bon, voilà. Après, moi, j'aime... Quand je commence un livre, j'aime le finir. Par contre, la fin, elle est spectaculaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin. Voilà ce que je peux dire de ce livre. Et voilà. Donc, j'avais mis... J'avais fabriqué... J'avais créé ce petit marque-page que j'ai mis. À l'intérieur, mon jardin secret, ma fabrique de bonheur. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième livre de la deuxième quinzaine. Ensuite, comme vous le savez, j'ai fait la saga de ces bouquins-là, des crimes en Amérique. Alors, c'est encore une histoire... Une histoire connue en Amérique. Voilà. Donc, c'est écrit... L'inconnu... Le titre, c'est L'inconnu de Cleveland. Un suicide. Aucune empreinte. Aucune identité. Donc, Thibault Ress est un journaliste qui nous a donc récits... Voilà. Il nous a fait un récit sur cette affaire qui est vraiment encore une affaire... Voilà. C'est quand même étrange. Donc, je vais vous lire... Je vais vous lire le pitch parce que, bon, ça va résumer. Alors, quant à l'été 2002, les policiers d'East Lake dans la banlieue de Cleveland découvrent le cadavre d'un retraité dans sa salle de bain. L'affaire est entendue. Joseph Chandler s'est suicidé. Ses voisins et ex-collègues décrivent un ermite sans famille, mutique aux habitudes étranges. Ni son appartement ni son pick-up ne portent la moindre empreinte qui prend soin d'effacer toutes ses traces au quotidien. C'est vrai que c'est bizarre. Le dossier est sur le point d'être classé lorsqu'un détective privé missionné pour lui trouver des héritiers révèle l'impensable. Le vieil homme vivait sous une fausse identité depuis 24 ans. Le véritable Joseph Chandler était un petit garçon décédé dans un accident de voiture. Une deuxième enquête s'ouvre alors. Qui était vraiment ce reclus à l'identité secrète ? Quel passé encombrant voulait-il cacher ? Donc, on va suivre Thibaurès qui va nous raconter tout ça. Vraiment, je me dis mais comment c'est possible en lisant ce genre de choses ? Tu te dis mais comment c'est possible que tu puisses prendre une identité d'un gamin qui est décédé je ne sais pas combien de temps avant ? C'est vraiment énorme un homme. Voilà. C'est... Ouais, ça... On se pose des questions en fait quand on lit ce genre de nouvelles on va dire parce que c'est 200 pages ça va très vite en plus c'est intéressant parce que c'est journalistique vraiment. et moi j'aime bien ces petites histoires et surtout vraies qui sont élucidées ou pas d'ailleurs puisque vous avez vu que la première a été élucidée que j'avais lu. La deuxième, non. Celle-ci, je vous laisse le lire et puis vous verrez bien. Et enfin j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden des éditions j'ai lu donc avec un trou de serrure elle connaît vos secrets découvrez les siens donc du coup j'ai mis le petit marque-page de ma copine qui m'avait déjà fait le petit renard là elle m'a fait un petit chat qui est trop choupi respirer se ressourcer et savourer chaque instant alors là si je vous conseille un livre malgré de belles lectures c'est celui-ci vraiment mais j'en reviens toujours pas là j'ai commencé un bouquin mais franchement je suis toujours sous l'emprise de celui-ci mais je me dis comment c'est possible alors est-ce que c'est je pense pas c'est une histoire qu'elle a inventée mais franchement ça pourrait exister en fait ce genre de personne voilà donc du coup c'est quoi c'est donc une femme qui a un passé et une jeune femme qui est un peu sans domicile fixe elle dort dans sa voiture etc elle cherche du boulot elle trouve pas de boulot tatati tatata et là du coup elle a vu une annonce de quelqu'un qui recherche une femme de ménage donc elle a eu un entretien et elle y croit pas du tout parce qu'elle se dit avec mon passé donc au début on sait pas trop ce qu'elle a comme passé de toute façon j'y arriverai pas c'est sûr ils me prendront pas ils verront tout ça et en fait et bien il faut savoir que cette personne l'a prise donc c'est Nina qui a et Andrew donc qui ont pris bah mince je viens de le finir comment ça se fait tu le sais pas qui vient de prendre qui viennent de prendre milie voilà qui viennent de prendre milie pour faire le ménage faire l'intendance garder la petite ils ont une petite de 9 ans disons donc voilà une intendante et du coup il arrive enfin arrive le jour où elle est embauchée tout ça donc une femme gentille etc et en fait et bien au fur et à mesure elle voit que cette personne est un peu folle dingue la maîtresse de maison est un peu tarée carrément et du coup voilà ça va être l'histoire de pourquoi elle est comme ça etc et vous n'allez jamais imaginer ce retournement de situation à un moment donné et j'ai adoré cette histoire vraiment mais je vous le redis si vous avez un livre à lire prenez la femme de ménage en sachant qu'il y en a un autre qui est sorti c'est un peu la même couverture sauf qu'elle est rouge donc c'est écrit la femme de ménage et enfin je ne sais pas trop parce que la fin de ce livre peut permettre effectivement de faire un deuxième alors je ne sais pas du tout si c'est la suite ou si c'est autre chose mais en tout cas je pense que ça peut être la suite naturellement de ce livre vraiment vraiment un bon livre voilà et du coup pour cette ce nouveau mois puisque là nous sommes le 1er décembre et j'ai fini donc le 29 novembre ce livre donc hier j'ai commencé à lire un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble je voulais absolument le lire en automne alors naturellement on est en fin d'automne mais nous ne sommes pas encore en hiver et je commence ce bouquin je ne sais pas si je vous avais lu le pitch mais je vais vous lire avocate en devenir le titre veut peut-être le titre veut peut-être tout dire par rapport au pitch que je viens de vous lire un automne pour tout te pardonner donc on verra bien alors c'est un tome 1 parce qu'il va y avoir un tome par saison donc du coup il va y avoir l'hiver qui va sûrement bientôt arriver donc du coup c'est pour ça que je le lis maintenant parce que je me dis que l'hiver va bientôt arriver et que le deuxième le deuxième tome va naturellement arriver sur le marché donc c'est de la new romance on va voir ce que ça donne voilà donc mes petits bouquins moi je suis contente donc ce mois-ci j'en ai lu 8 encore et puis des bons pavés de 450 pages donc voilà j'ai bien lu j'étais dans mon petit cocon comme d'habitude et je trouve que d'être dans une histoire ça vous vous êtes vraiment dans votre bulle et moi j'adore ça sur ce je vous laisse et puis surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment et ce qui vous ferait plaisir peut-être pour les fêtes de fin d'année je vous dis à plus tard au revoir bye bye